Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, vous avez raison. Je vais faire de mon mieux. Je me fous que vous fassiez de votre mieux. Vous faites de votre mieux. C'est là la différence. Mais qu'est-ce que j'entends là ? Natacha, est-ce que c'est vous que j'ai entendu rigoler ? Non, madame. Et en plus, vous vous tenez de ma gueule. Vous me prenez pour qui ? Hein ? Je vais être désolée, madame. Cela m'a échappé. Ah oui ? Ça vous a échappé, vous dites ? Eh bien, vous me ferez une heure de plus d'entraînement. En conséquence de vos actes. Nous ici, je veux avoir des danses sérieuses. Ce n'est pas un cirque. D'accord, madame. J'ai mérité. Bon, les filles, venez me voir. Vous êtes les deux élèves professionnels de mon école de danse. Et comme vous avez toutes les deux participé au casting pour le bal des signes, je dois vous annoncer que j'ai reçu les résultats de votre casting. Wow, ça c'est trop génial. En tout cas, Natacha, sache que si t'es prise et que pas moi, je serais super contente pour toi. Non mais c'est sûr que moi j'ai été prise. Par contre, toi, t'es pas assez encore forte dans tes pointées pour être prise dans un casting d'une telle envergure. Nous, dans notre pays, la Russie, on se donne à fond pour réussir tous les castings. Ok, sympa. Les filles, ici, ce n'est pas une cour de récréation. Le lycée, c'est déjà derrière vous. Vous êtes dans mon école pour devenir de célèbres danseuses. Et écoutez, et toi surtout aussi, Saori, sache que Natacha, elle est peut-être dans le même cours de danse que toi, mais c'est également ton adversaire. Donc il faut aussi que tu prennes ça en conséquence, car dans le monde dans lequel nous sommes, les danseuses, c'est chacun pour sa poire. Oui, vous me l'aviez déjà dit la dernière fois, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire à l'idée que je dois prendre les personnes avec qui je danse pour mes adversaires. Enfin, je trouve ça vraiment un peu bizarre, non ? Dans certains sports, effectivement, il faut savoir que les sportifs sont des joueurs en équipe. Là, lorsque vous dansez sur un plateau, dans un théâtre, peu importe, sachez qu'il y aura toujours des personnes, des recruteurs qui seront là pour regarder vos moindres erreurs. Et que lorsque vous dansez, vous devez donner le meilleur de vous-même. Et sachez que si vous ne dansez pas mieux que la personne qui est à côté de vous, ils ne vous reprendront pas pour un autre spectacle. C'est bien beau ce que vous racontez, mais moi, je voudrais savoir, en réalité, le résultat de ce casting. S'il vous plaît, ne nous faites pas patienter plus longtemps. Voici les résultats. Alors, on va regarder sur ce papier que j'ai reçu aujourd'hui, au niveau du casting, les filles, eh bien, vous avez toutes les deux été retenues. Non, c'est vrai ! Oh là là, je vais jouer la plus belle des signes. Sur le... sur le... sur le dance floor. En tout cas, Saori, tu pourras jouer le second rôle, il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, tu ne vas pas... tu vas être submergée par ma lumière et tu seras toujours mon ombre. D'accord, Natacha, mais bon, sache que même si on est censé être des adversaires, je te soutiendrai, dans tous les cas. Euh, non, je ne pense pas. Ce serait plutôt l'inverse, même si je ne pense pas que Natacha va le faire. Euh, sachez que c'est, euh, vous, Madame Saori, qui avez le premier rôle. Et vous, Natacha, vous l'avez raté de peu. Vous avez reçu le second rôle, ce qui est déjà pas mal. Ah non, ce n'est pas être possible. Euh, revérifiez votre feuille. Euh, revérifiez tout de suite. Je ne... je... je ne peux pas être deuxième. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Et encore pire, être derrière Saori. Elle danse comme un dandon, vous avez dit tout à l'heure. Et moi, je danse comme un vrai signe. Une plume. Et là, vous me dites... Je suis derrière Saori. Apparemment, Saori se serait distinguée de... De son élégance. De sa finesse. Et elle a bluffé le jury. Bon. Eh bien. Je dois vous laisser. Hein, puisque j'ai des choses à faire. Encore. Bien évidemment. Euh, rentrez bien. Sauf vous, hein, Madame. Madame Natacha, je ne vous ai pas oublié. Vous restez là encore pendant une heure à vous entraîner. Et attention, il y a des caméras. Si vous ne faites pas aller une heure complète, vous aurez deux heures la prochaine fois. Passez une excellente soirée. Et à bientôt pour le prochain entraînement. C'est-à-dire, eh bien, à demain. Tu sais, Natacha, franchement, c'est cool déjà que tu aies pu avoir le rôle. Tu sais qu'il y a eu des milliers de filles qui ont voulu... Enfin, qui sont... Qui ont été au casting pour jouer ces rôles-là. Et toi, t'es quand même deuxième. C'est génial. On va pouvoir danser toutes les deux ensemble. Ah oui ? Eh bien, crois-le très fort, hein. Crois-le vraiment très 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 fort. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Je vais appeler mon père en Russie. Il va appeler ce joli ce casting de merde. Et tu vas voir que je vais récupérer ton rôle. Et toi, tu n'auras plus rien. Je vais t'éteindre. Tu comprends ça ? T'éteindre. Mais attends, Natacha, tu as oublié que tu étais censée encore t'entraîner pendant une heure. Et en plus, tu me nargues, Saori. Tu me nargues, mais tu as raison. Mais tu me nargues quand même. Je vais m'entraîner. Et hors de ma vue, je ne veux pas te voir dans cette salle parce que sinon je vais te gifler très fort. D'accord. Ok, bon. Elle est vraiment très très énervée, hein, Natacha. C'est dommage, elle danse vraiment très bien. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai pu... Je ne savais pas que notre prof vendait des hamburgers après son service. En tout cas, je vais rentrer chez moi et je suis super fière de moi. C'est dommage qu'elle ne comprend pas la chance qu'elle a aussi, Natacha, de pouvoir participer au bal des signes. Franchement, c'est une oeuvre d'art. Cette danse est une oeuvre d'art totale. Et franchement, ça va nous ouvrir des portes pour tous les danseurs de ce spectacle. Mais bon, c'est dommage. Je vais rentrer chez moi et je vais prendre un petit peu de repos. Demain, il y a entraînement. J'ai mal aux pieds. J'ai tellement mal aux pieds. Bon. Je suis arrivée la première comme prévu. J'ai fait exprès de venir plus tôt à la séance d'aujourd'hui. Et il y a déjà les affaires de Saori. Je vais prendre ses ballerines et je vais mettre du verre dedans. Du verre cassé dans ses chaussures. Comme ça, je vais lui faire mal aux pieds. Et ainsi comme ça, il ne peut pas participer au bal des signes car ça ne guérira pas avant. Ok. Voilà, c'est bon. J'ai mis le verre dans ses chaussures. Et voilà. Parfait. Et maintenant, je vais faire genre je m'entraîne. Ah. Je me suis bien reposée. Ah bah tiens, t'es là. C'est bien de te voir arriver avant moi. D'habitude, c'est toujours moi qui arrive en première. J'espère que t'es pas trop fatiguée après la séance de hier. Moi, fatiguée ? Bien sûr que non. Je suis en très bonne forme. Très très bonne. Ah oui ? Quand je t'ai envoyé un message hier, je me suis dit Oh la pauvre Natacha, ça se fait. Elle est en train de déprimer et tout. Et je voulais... Je t'ai envoyé un message pour savoir si tu voulais que je vienne te passer te voir et qu'on soit sans fil de m'ensemble et tout. Ça t'aurait remonté peut-être un petit peu le moral. Après, si vraiment tu le sens, tu ne te sens toujours pas ouf comme hier. Enfin, tu peux venir chez moi ce soir et tout. Et on regarde un truc ensemble. Aïe, 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 Saori, toi, tu es vraiment stupide comme fille. Bon, d'accord, j'ai essayé d'être sympa, mais donc tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Allez, je vais me changer comme ça, je te rejoins pour l'échauffement. Et voilà, je pense que je vais un petit peu échauffer mes chevilles pour pouvoir faire des petites pointes. C'est parti. Pourquoi j'ai... Aïe, mais j'ai super mal au pied. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Aïe, mais... Aïe, ça fait trop mal. Et je crois que je me suis tordu la cheville. J'ai mal, j'ai trop mal. Ah non, mais on voit mon os qui dépasse. Mais c'est quoi ça ? Saori, est-ce que tu vois... Oh mon Dieu, c'est vraiment dégueulasse là, ta cheville, elle est horrible. J'ai vraiment très 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 mal. Il y avait un truc qui me faisait trop mal dans mon pied, donc ça m'a fait tomber. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ma cheville, elle n'est plus droite du tout là. Je ne vais vouloir pas t'alarmer, mais là, ta cheville, c'est un angle droit. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'ai même pas le temps de me préparer, de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je vous entends hurler jusqu'à la salle de repos. Quoi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Saori ! Je ne sais pas, mais aidez-moi s'il vous plaît. Ne bouge surtout pas, j'appelle tout de suite une ambulance. Alors, ma cheville, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je suis vraiment désolée pour ta cheville, Saori, mais ils vont devoir opérer. D'accord, mais quand est-ce que je vais pouvoir reprendre les entraînements pour pouvoir participer au bal des signes ? Il faut que je m'entraîne. Le spectacle, c'est dans trois mois. Non, Saori, tu ne comprends pas. Tu ne vas pas pouvoir refaire de la danse. D'accord, c'est vrai que je me voile un peu la face. Je ne pourrais peut-être pas participer au bal des signes, mais c'est quoi le prochain casting après celui-là ? Il me semblait qu'il y en avait un en fin d'année pour un autre truc, je crois que c'est pour le bal des arlequins, là. Est-ce que vous pourriez m'entraîner pour le bal des arlequins, pour le casting, s'il vous plaît ? Ne vous inquiétez pas, juste après l'opération, le temps que ça se remette en place, et je serai opérationnelle, je ferai trois fois plus d'efforts. Saori, je suis vraiment désolée, mais vous ne pourrez plus jamais refaire de la danse classique à un niveau professionnel, bien évidemment. Vous pouvez continuer pour votre plaisir et pour votre passion, mais c'est fini. Le pro, c'est fini pour vous. Je suis vraiment navrée. Non, 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 je ne vous crois pas, ce n'est pas possible, je vais reprendre la danse classique, que vous le vouliez ou non, et s'il le faut, avec beaucoup plus d'efforts, et je vais réussir, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans la vie, et je veux continuer ça. Reposez-vous en attendant, de toute manière, dans l'état actuel, vous ne pourrez rien faire. Il va falloir que vous soyez opérés demain matin, et ensuite, vous verrez bien. Mais sachez que vous avez toute mon attention, et si vous avez besoin de moi, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, quand est-ce que vous voulez. En attendant, reposez-vous, et ménagez-vous. Allez-y, entrez ! C'est ouvert, j'ai la flemme de me lever. Saori, je viens apprendre de vos nouvelles, mais que faites-vous encore affaler sur le canapé ? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois ? Arrêtez de manger vos chips ! Qu'est-ce que vous bourrelez là, qui ressort de votre pull trop petit ? Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi vous vous laissez aller comme ça ? Je ne sais pas, vous voulez que je fasse quoi ? J'ai perdu ce dont pourquoi je vivais cette passion de faire de la danse. Ma cheville, elle est trop affaiblie, je ne pourrais jamais faire de la danse au niveau professionnel, et vous me demandez pourquoi je m'affale sur le canapé ? Attendez, moi je vais vous arracher vos chips là, allez, on enlève ça, ça part vos cochonneries à la poubelle, voilà, hop, ça dégage, et vous allez me faire le plaisir de déteindre votre télé, et de vous lever. Non mais c'est pas possible, vous êtes encore plus chiante que ma mère, hein. Allez, j'éteins la télé, voilà, et qu'est-ce que je fais maintenant, dites-moi, hein ? Vous voulez que je fasse quoi maintenant ? Maintenant, Saori, vous vous reprenez en main, vous m'entendez ? C'est... C'est une chose que vous ayez perdu, ce dont pourquoi vous viviez. D'accord ? Mais on peut retrouver autre chose, vous pouvez avoir d'autres passions dans la vie, je sais pas moi, vous aimez la pêche peut-être ? Mais vous me parlez de pêche alors que je suis végane ! C'était peut-être pas délicat de ma part, mais j'essaie de trouver des solutions, Saori. Maintenant, je pense que... Que si vous voulez vraiment persévérer dans cette branche, est-ce que vous vous êtes déjà dit que peut-être c'était fini pour vous la danse classique au niveau professionnel ? Mais peut-être qu'un autre type de danse pourrait vous convenir au niveau professionnel également ? Vous voulez dire quoi par là ? Je comprends pas, je veux dire, toutes les danses, je ne pourrais plus être à un niveau professionnel, tout ce qui est sportif, je ne pourrais plus être à un niveau professionnel. Non, 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 Saori, la danse classique, après une opération d'une telle envergure, c'est normal que vous ne pouviez pas reprendre au niveau professionnel. Mais il y a d'autres types de danse, comme par exemple le, je sais pas moi, le hip-hop, ce genre de danse-là, un peu plus urbaine, un peu plus, voilà, un peu plus libre, un peu plus freestyle. Ce que vous pourrez très bien faire d'ailleurs, attendez, vous savez quoi ? Hop, je vais vous écrire sur ce papier-là, j'ai un ami qui fait des cours, il me semble que c'est du hip-hop, quelque chose comme ça, enfin je suis pas un truc de jens. Eh bien, je vais vous laisser ce papier sur votre télévision, je vais d'ailleurs le coller sur votre télé, hop, voilà, je vous le colle, bim, sur votre écran, comme ça vous avez pas forcément le choix. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez appeler mon ami, et vous allez à son cours. Je vais pas réussir, vous m'entendez ? Je vais pas réussir, je ne peux déjà plus faire de danse classique, j'ai voulu que je fasse de la danse, ça va pas être possible, là vous êtes en train de me donner de l'espoir pour rien. Je ne vous pensais absolument pas être une pleureuse, mais Saori, vous êtes une pleureuse, il faut que je vous le dise en vous regardant droit dans les yeux, vous me faites honte. Moi qui pensais que vous aviez cette rage en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous challenger, pour pouvoir vous défier, et là vous faites quoi ? Vous vous mettez à terre comme une serpière, vous voyez comme le paillasson qui est dans votre maison, regardez, je l'écrase votre paillasson, je me torche les chaussures dessus. Et vous, vous êtes ce torchon par terre avec ma gadoue de mes dessous de pied sur votre face, voilà comment je vous vois actuellement. Si vous voulez vous remonter à la surface, vous remontez à la tête de l'eau, et bien reprenez-vous, et essayez de vous challenger, parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir. Ah ouais ça, ça, ça c'était vraiment pas sympa, c'était vraiment pas cool, vous êtes pas cool. Ouais bah je m'en fous, espèce de brosse à chiottes ! Finalement elle a peut-être raison, il faut que je me reprenne, elle m'a laissé la feuille juste ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Euh, ah ouais le mec s'appelle quand même Dr Flouze ? Et bien dis donc, c'est quoi ce blase, ce 2000 ? En tout cas, je vais l'appeler, c'est bon, et je vais aller le rencontrer. Il faut que je reprenne ma vie en main. Et elle a raison ma prof de danse, enfin du coup mon ancienne prof de danse. Je peux tout réussir si je me donne les moyens, pourquoi je ne réussirai pas ? Ça sent un petit peu le traquenard là, il m'a donné rendez-vous à la discothèque de Brookhaven. En plus elle n'est même pas encore ouverte, c'est trop tôt ! Non c'est bizarre, non mais ma prof de danse classique, elle ne m'aurait pas envoyé dans un truc bizarre comme ça. Ah bah tiens, c'est ouvert. Ah bah il y a un serveur, je vais lui demander. Bonjour, je vais juste m'asseoir ici. Je veux savoir, est-ce que vous savez où est monsieur Dr Flouze ? Hey Miss, c'est moi, Dr Flouze ! C'est moi, oui, je suis le grand et magnifique Dr Flouze ! Je suis le roi du dance floor ! Comment puis-je t'aider ma belle ? Ah, ok, d'accord. Je ne savais pas que vous étiez serveur dans la boîte de nuit ? Je ne sais pas, ma professeure de danse m'avait dit que vous étiez quelqu'un de grande renommée mondiale concernant le monde du hip-hop. Mais oui, chère demoiselle, tu sais le grand, grand roi du dance floor, du hip-hop, du floor ! Eh bien, c'est moi, oui, oui, c'est moi, je te confirme que c'est bien moi. Et donc je suppose que, bah non, et d'ailleurs je ne suis pas serveur. Ici c'est ma boîte de nuit, c'est ma discothèque. Donc, c'est ici qu'on fait des battles de dance floor le samedi soir, regardez-moi ce qu'il y a marqué. Danse tous les samedis soirs ? D'accord, bah moi je pensais que c'était des danses normales quoi, discothèques quoi. Oui, oui, c'est bien ça tout à fait, mais comme étant le roi, le roi king of the dance floor, forcément il y a aussi des personnes lambda, tu vois, un peu comme toi, qui viennent et qui ne s'y connaissent pas du tout, tu vois, genre absolument pas. Et il n'y a pas de problème. Donc, si c'est ce que tu es venu demander, il n'y a pas de problème. Tu peux venir participer même au battle dance. Mais bon, sache que tu vas certainement ne pas avoir le niveau parce que le level, ma belle, dans ma petite discothèque est énorme. Et bien évidemment, je repère les meilleurs danseurs du floor et je leur propose d'aller faire des compétitions autour du monde. Mais ça a l'air super génial ! Et ouais, mais j'aimerais bien participer, mais en fait, je ne sais absolument pas danser de hip-hop, freestyle, tout ça. Je ne connais absolument pas. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et bien, tu sais quoi, ma belle ? Sache que je suis le meilleur professeur ! Je vais pouvoir t'aider à devenir la meilleure dans le domaine ! D'accord, mais pour ça, il faut que je sois totalement transparente avec vous. J'ai eu un accident de cheville il y a quelques mois. Et il y a peut-être certaines choses que je ne serais pas capable de faire. Et bien, la première chose que je vais t'apprendre ici, Et bien, c'est de reprendre confiance en toi. Sache que la danse que nous faisons sur le dance floor, sur le hip-hop freestyle battle dance, Et bien, c'est toi qui va décider quel membre de ton corps tu souhaites utiliser. C'est le freestyle ! Utilise tes points forts pour camoufler tes points faibles. Et tu peux le faire. D'accord ? Allez, suis-moi ! Allons danser sur le dance floor ! Waouh, il est un peu perché, mais ça va, je l'aime bien, je rêve où il est en train de twerker ! Oh, vite, 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 je vais être en retard ! Je me gare ici, hop, bien comme il faut. Pas parce qu'on est devenu millionnaire, il faut mal se garer ! Oh là là, je vais être en retard pour mon interview ! Oh là là ! Aïe ! Oh, excusez-moi, madame, je... Mais... Attendez, mais... Je vous reconnais, vous me dites quelque chose ! Non, mais je rêve ! Mais c'est toi, Natacha ! Tu travailles ici, mais c'est génial ! Oui, tu vois, je travaille à la grande télévision de ce pays, et j'ai bien réussi ma vie ! Et toi, à part... Mais pourquoi t'es habillée comme si tu travaillais dans un refuge de jeunes, là ? Tu veux pas t'habiller comme une personne adulte ? Ouais, d'accord, ça fait toujours plaisir de te revoir après presque deux ans. Non, non, c'est mon nouveau style, parce que maintenant, je suis la reine du hip-hop ! J'ai gagné les derniers championnats mondiales, et du coup, je suis venue pour faire un interview. D'ailleurs, je vais être en retard, est-ce que tu peux m'indiquer ? Où il est le plateau ? Attends... T'es... J'ai... Tu... T'es... Non, je rêve, je rêve, tu viens... Tu... Tu dires que tu... Non ! Ça veut... Mais t'as... T'as réussi ta vie ! Je sais pas si on peut appeler ça réussir sa vie, mais en tout cas, je vis super bien, effectivement. Mais je veux dire, c'est devenu une passion, la danse, le hip-hop et tout. Le fait de pouvoir être libre dans ses mouvements, de danser comme on veut, par terre, au-dessus, en-dessous, les jambes en l'air, etc. Et tu sais, maintenant, limite, je danse sur mes bras, j'ai tellement de force dans mes bras, dans mes poignées maintenant, j'ai même plus besoin de mes chevilles pour me déplacer. Ah, c'est super ! Mais c'est dommage, je vois que t'as arrêté la danse, qu'est-ce qui s'est passé ? On va dire qu'après ma prestation pour le bal des signes, j'ai... on va dire que ça s'est pas très bien passé, je vais pas rentrer dans les détails. Et depuis ce moment-là, on m'a jamais rappelé, je trouve ça vraiment dommage, j'ai fait une seule erreur dans ma vie. Une seule. J'ai mal dansé, j'ai fait une pote grave sur ces balles, mais le reste du temps, je suis impeccable, 100% dans ce que je fais. Et ils m'ont virée comme ça et j'ai plus le contact. Personne ne veut de moi dans ce spectacle. Mais revenons à ce qui s'est passé là, il y a deux ans. Et je suis vraiment désolée pour ta cheville. Mais il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Si j'avais du verre dans mes chaussures, j'ai dû... Je sais pas, j'ai dû les mettre quelque part par inadvertance et il y a du verre qui a dû tomber dedans. Et c'est à cause de ça qu'après je suis tombée et que je me suis cassée la cheville. Non, ça, Oury, je vais te dire la vérité, puisque de toute manière, je n'ai plus rien à perdre dans ma misérable vie. Sache que c'est moi qui ai mis les débris de verre dans tes chaussures. Je suis vraiment désolée. Écoute, écoute, ne dis rien. Je voulais pas que tu casses la cheville. Je voulais juste que tu sois blessée et que je puisse prendre ta place dans le bal des signes. C'est tout ce que je voulais. Je voulais pas te faire mettre fin à ta carrière. C'était pas ce que je voulais faire. Et je pense que derrière, ça a été le karma. Donc je voulais m'excuser avant de peut-être plus te revoir. Ah, c'était toi ? Bon, bah c'est pas grave, ça arrive. Comment tu peux prendre ça aussi bien ? Moi, je t'aurais déjà étranglé. Je t'aurais étranglé, je t'aurais jeté par la fenêtre. Et toi, tu me dis comme ça, tout va bien, c'est ok ? Ah, faut dire que grâce à toi, j'ai une vie parfaite. Je vis bien, j'ai gagné les mondiales de hip-hop. Et en plus de ça, c'est une danse que je préfère par rapport à la danse classique. Je sais que j'adore toujours, hein, la danse classique. Mais je veux dire, c'est pas comparable. Là, je suis libre, j'adore ce que je fais. Je m'épanouis encore plus. Et j'aurais jamais pu découvrir le hip-hop et ce monde, cet univers, si tu ne m'avais pas mis ces morceaux de verre dans la chaussure. Alors certes, c'est pas bien ce que t'as fait, hein. Et ne recommence plus. Bon, ça a été cool de parler avec toi. Mais là, il y a le présentateur TV qui m'attend là-derrière. Il faut choisir mon petite interview par rapport à ma grande victoire au mondial du hip-hop. Allez, mon courage à toi, hein. À plus. Mais ça veut dire que je l'ai aidé. Alors pourquoi le karma, il s'acharne sur moi ? Oh, bonjour, madame Flou. Je suis super heureux de pouvoir vous accueillir sur le plateau de Brookhaven, ici pour le journal télévisé de 20h. Je vous prie de vous installer juste là, à côté de moi, et nous allons pouvoir vous commencer l'interview. Oui, bien sûr, on peut commencer. Allons-y. Je vais avoir tellement le seum que je vais aller bidouiller sa voiture. Je vais aller lui couper les freins. Voilà, je vais aller lui couper les freins. Pour qu'elle meure. Sous-titrage Société Radio-Canada